Musique On va tout de suite mettre les cheveux, ok ? Un million ! Ok stop, vous vous en savez déjà trop, donc comme vous avez dû le comprendre, dans 3 jours, mon nouveau court-métrage A Temporality sera en ligne, donc un court-métrage pour mes 1000 abonnés. Juste pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire A Temporality, c'est en français atemporalité, qui signifie hors du temps. J'ai trouvé que ce mot correspondait assez bien au sujet de ma fiction, donc voilà, j'ai décidé de le prendre comme titre. Du coup, je vais aussi profiter de cette vidéo annonce pour vous remercier, parce que j'aurai pas l'occasion de le faire dans la fiction. Vous verrez. Alors bien sûr, 1000, ce n'est qu'un nombre, mais voilà, ça fait tout de même plaisir de l'atteindre, et c'est assez motivant pour la suite. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même que atteindre 1000 abonnés, c'était l'un de mes rêves quand j'ai commencé YouTube. Donc, on peut dire qu'un de mes rêves s'est accompli, et ça, c'est un point positif. Et au passage, spécial dédicace à la 1000e abonnés, je pense que tu te reconnaîtras. Bon sinon, pour en revenir au sujet de la vidéo, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, la fiction que j'ai réalisée, c'était pas du tout ce qui était prévu. Le début était assez similaire, mais ensuite, l'histoire était totalement différente. Alors, pourquoi j'ai modifié ça ? Tout simplement parce que nous sommes en confinement. Ce qui fait que ce que j'avais prévu de tourner n'était pas possible, donc j'ai dû tout changer. Mais du coup, l'avantage du confinement, c'est que j'ai eu de l'inspiration pour écrire une nouvelle histoire, et ensuite du temps pour réaliser cette fiction. Étant donné qu'on ne peut pas sortir de chez nous, ce court-métrage a été tourné uniquement dans deux pièces, et je suis le seul acteur. Mais il y aura tout de même plusieurs lieux, et plusieurs personnages. Vous comprendrez une fois que vous l'aurez vu. Bon, je vais pas vous en dire trop pour pas vous spoiler, mais j'ai encore quelques petites infos. Déjà, au niveau de la durée, ce petit court-métrage ne dure que 7 minutes, ce qui n'est pas très proportionnel au temps des montages, car il est d'environ 25 heures. Alors, je vous préviens tout de suite, c'est une fiction qui est un petit peu étrange, mais moi, franchement, j'aime bien l'ambiance. Et j'ai globalement réussi à faire ce que je voulais. Et j'ai oublié de préciser aussi, je vous conseille fortement de regarder ce court-métrage avec un casque ou des écouteurs, car vous aurez un meilleur ressenti de l'ambiance que j'ai voulu créer. Voilà pour les petites infos, et je tiens à préciser que ceux qui me suivent sur Instagram, en savent un petit peu plus, parce que j'ai posté quelques stories sur le tournage. Et également, en ce moment, je poste des petites stories où je fais des défis assez sympathiques, comme celui-ci, par exemple, ou celui-là. Donc, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas. Bon, pour finir, étant donné que ce genre de projet prend quand même pas mal de temps, je vous invite à partager cette vidéo pour rentabiliser un petit peu. D'ailleurs, vous avez 5 secondes pour partager. J'attends. Allez-y. Parfait, merci. Mais le plus important, ce serait que vous regardiez ce court-métrage dès sa sortie, donc dimanche 14h, et que vous le partagiez un maximum sur tous vos réseaux sociaux. Et ne me dites pas que vous n'avez pas le temps, que vous avez des choses à faire, parce que je vous vois sur Netflix toute la journée. Allez, pour finir, je vous dis de chou, c'est... Non, en fait, j'en ai marre de cette fin. Dites-moi en commentaire comment je devrais finir mes vidéos.